... Un général de corps d'armée à la tête de la police tchadienne. Moussa Haroun Tirgo, précédemment gouverneur de la province du Logon oriental, est le 36e directeur général de la police nationale. L'homme revient pour la troisième fois. Arrivé pour la circonstance, le ministre de la Sécurité publique et de l'immigration, le général de division Souleymane Abakar Adam passe la troupe en revue. Responsables de grandes formations, officiers généraux et supérieurs, tous ont marqué de leur présence cette importante cérémonie. Occasion pour le directeur général sortant, le contrôleur général Ousmane Bassi-Lougman, de présenter son bilan. L'homme retiendra la saisie de 250 armes de tout calibre, l'élaboration d'un plan stratégique de sécurité, l'organisation de l'opération L'Armatan 1, 2 et 3 ayant permis d'appréhender 1016 présumés malfrats et une quantité importante de substances psychotropes, la réglementation des véhicules à vitres teintés et sans plaques d'immatriculation, la formation initiale de 1700 agents policiers et de 80 agents en technique de conduite automobile, la création des groupements mobiles d'intervention de police dans certaines provinces du pays, ainsi que plusieurs autres réformes visant à moderniser la police nationale. La révision du statut général de la police, la finalisation du siège de la police ou encore l'intégration des nouveaux recrues sont entre autres les perspectives annoncées par Ousmane Bassi-Lougman. Tout en félicitant le nouveau directeur général de la police, le chef du département en charge de la sécurité publique et de l'immigration, Souleymane Nabakar Adam lui rappelle les défis qui l'attendent. Il est évident que dans cette exaltante oeuvre d'édification de la nation tchadienne, la police nationale a un rôle déterminant à jouer, celui de rétablir la confiance entre nos citoyens et la sécurité nationale. Monsieur le directeur général, entrant, voilà un défi majeur qui vous attend, indévitablement, et que je vous exhorte à relever à tout prix pour rétablir la confiance entre les citoyens et la police nationale. Au personnel de la police, Souleymane Nabakar Adam s'est exprimi en ces termes. Le général de corps d'armée Moussaharoun Thirgo, c'est un homme d'une grande expérience professionnelle et de grandes valeurs humaines. C'est pourquoi je vous demande de vous soumettre et mettre à leur disposition et de leur offrir votre collaboration avec assidu et loyauté. Le ministre Souleymane n'a pas manqué d'inviter les policiers au respect de la hiérarchie et au professionnalisme. Il a souhaité plein succès au directeur général sortant, qui selon son propre terme n'a pas démérité. S'inscrivant sur les réformes entreprises par son prédécesseur, le nouveau directeur général de la police nationale, le général de corps d'armée Moussaharoun Thirgo, a invité ses collaborateurs à être des gardiens de la sécurité nationale. Nous devons restaurer la confiance, faire reculer les violences, les incivilités, casser les trafics de tout genre afin de trouver des solutions pour que la sécurité de tous les Tchadiens soit assurée durablement, a souligné le directeur général entrant. Moussaharoun Thirgo a mis en garde les brévis galeuses qui ternissent l'image de la police. Pour ces derniers avisent-ils, une guerre sans merci leur sera déclarée pour donner à la police tchadienne la place qu'elle mérite. Un procès verbal signé entre les deux directeurs généraux, sous le regard attentif du ministre de la Sécurité publique, a sanctionné la cérémonie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501